Le système de contrôle de la lame de nivelage TMS permet d'automatiser le nivellement avec une pelle hydraulique munie d'un laser rotatif. Découvrez comment la technologie laser permet de créer des surfaces à double pente avec la lame d'une pelle hydraulique ordinaire. Le laser rotatif est utilisé pour définir la hauteur de consigne pour ainsi atteindre et maintenir la lame de la mini pelle à la bonne hauteur. En fonction du laser rotatif que vous utilisez, vous pourrez créer des surfaces planes à une ou deux pentes. Le récepteur laser monté sur la lame de nivellement détecte le rayon laser et calcule la différence par rapport à la hauteur de consigne. Le résultat est transmis à la machine en mode sans fil. La commande de la lame de nivelage reçoit ce signal et contrôle la lame de la mini pelle au moyen du système hydraulique pour l'ajuster automatiquement par rapport à la hauteur de consigne. La lame de nivellement suit le rayon laser et le simple déplacement de la mini pelle permet alors d'obtenir une surface parfaitement plane. La pente donnée dans le sens de la marche est immédiatement la bonne. La déclivité transversale est aléatoire au départ mais elle est corrigée en suivant l'une des deux méthodes de travail suivantes. La première méthode de travail convient à la préparation de grandes surfaces. Commencez par le bord de la surface qui est au mieux accessible et réalisez deux bandes adjacentes. Le résultat est une surface allongée avec la bonne déclivité mais une déclivité transversale aléatoire. Tournez la pelle à 90 degrés de sorte que la direction qui était auparavant la déclivité soit maintenant la déclivité transversale. Nivelez d'autres bandes à partir de la surface précédemment réalisée. La penteuse adopte la bonne déclivité transversale au début de la trajectoire. Le résultat est un nivellement correct dans les deux sens. La deuxième manière de procéder convient aux espaces étroits où il n'est pas possible de changer le sens de la marche. Commencez par niveler la première bande. Comme précédemment, cette bande a la bonne déclivité dans le sens de la marche. Observons le profil de cette bande. Même si la déclivité transversale est aléatoire, il y a une ligne à l'endroit où le récepteur laser est monté sur la lame de la pelle, sur laquelle la hauteur du sol obtenu est correcte. Nivelez une autre bande à côté de la première. Chevauchez les deux premières au moment du troisième passage. Observons la pelle de profil et déplaçons-la légèrement sur le côté. Comme les chaînes de la pelle reposent sur la surface réalisée, elles font office de point fixe. Alignez les chaînes sur les bonnes lignes des premières bandes et la déclivité transversale sera bonne. La surface nivelée a maintenant la bonne déclivité dans les deux sens. Continuez à travailler à partir de cette surface et la pelle adoptera la bonne déclivité transversale. En conclusion, la commande de la lame de nivellement TMS est un accessoire rentable pour votre pelle qui vous permet de réaliser un nivellement d'excellente qualité.